Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khalimihi wa ummatihi wa sallam ataslima. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est toujours avec un immense plaisir que je vous retrouve à l'occasion de ce mois béni de ramadan pour partager avec vous la nafila de la onzième nuit. Bismillah Celui qui effectue dans la onzième nuit du mois béni de ramadan quatre raqas, avec pour chacun la sourate al-Fatiha que voici. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin. Amin. 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 Suivi de la sourate al-Qadr. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ar-Rahman 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 ar Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après le salut final du quatrième et dernier Raqqa, prononcez cette invocation. La chawla wa la quwwata illa billahi l'aliyyi l'anzi. Je répète. La chawla wa la quwwata illa billahi l'aliyyi l'anzi. Sous-titrage ST' 501 Enfin, prononcez la salatu ala nabi de votre choix. Et parmi celles-ci, nous avons Allahumma salli ala muhammad, annabiyyi l'ummi, wa anihi wa sahbihi, wa sallim taslima. Je répète. Allahumma salli ala muhammad, annabiyyi l'ummi, wa anihi wa sahbihi, wa sallim taslima. 70 fois Donc, celui qui effectue dans la onzième nuit du mois béni de ramadan 4 Raqqa, Avec pour chacun la surat al-Fatiha une fois, suivi de la surat al-Qadr sept fois, puis la surat al-Kafiroun sept fois, et enfin la surat al-Ikhlas sept fois. Après le salut final du quatrième et dernier verset, dire la khawla wa la quwwata illa billahi l'aliyyi l'anzim 70 fois. Et enfin, prononcez la salatu ala nabi de votre choix 70 fois. Alors, il sera absout de tous ces péchés sans exclusives. Pour chaque verset, il lui sera accordé les faveurs dues aux dévotions d'une année entière, ainsi que celles dues à quelqu'un qui a rendu leur liberté à mille esclaves, donné en homone mille dinars, donné à manger mille personnes qui n'ont rien à manger. Habillé mille personnes se trouvant dans le dénuement le plus complet. Tout ce qui existe sur terre, vivant ou non, intercédera auprès de Dieu, sois-à-not-à-la, pour qu'il lui pardonne tous ses péchés. Il sera préservé contre toutes les calamités, toutes les peines, la faim, l'indigence sous toutes ses formes, les djinns et les affres de la mort. Il ira au paradis sans jugement aucun. Cette nafie-là est extraite de l'œuvre intarissable, Kuratul Ayni, de Selin Chouaibou Mbaké, Ibn Cheikh Ahmedou Bamba, Khadim Rasou, radiallahu an. Puisse Allah, subhanahu wa ta'ala, le rétribuer au-delà de ses attentes, tout son apport et toute sa contribution à notre chère religion. Nous prions également Allah, subhanahu wa ta'ala, d'accorder longue vie à Selin Muntaka Mbaké, Khalif général des Mourides, afin qu'il accomplisse sa noble mission pour le bénéfice de l'Islam. Nous confondons dans ces mêmes prières notre bénédicide Selin Chouaib Mbaké, ainsi que toute la famille de Selin Touba et tous les musulmans du monde entier. Allahumma salli ala seyyidina wa maulana muhammadin nabi l'ummi wa ala alihi wa sahbihi wa khayri haleemihi wa ummatihi wa sallama taslima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sous-titrage ST' 501